Il a tapé par dessus Pelo à la réception Non c'est Pelo qui a pris ce ballon Ballon pour les Montpellier Ça va être difficile d'attaquer là derrière Il faut se replacer Eh non, finalement le coup de sifflet de M. Laffont Mené pour Montpellier Ok, on va aller Tampin Galtier Il semble bien que ce match est est en train d'échapper à son équipe Et déjà que c'était difficile à 8 en Mené Alors là avec un joueur de moins Il est compliqué d'assurer une ronde de lancement correcte Et damele qui tourne Il peut sortir rapidement sur balance et terre avec Matanigo Attention à ne pas s'isoler, Mataligo qui est un petit peu seul, là, qui perd la balle, tu peux rien avoir récupéré par Saké qui n'a pas pu taper, ça sera vraiment rendu au tour. Pourquoi profiter de cette mêlée pour, du coup, interroger Pierre Mignogne ? Pierre, je vais vous dire tout à l'heure que la prestation de tout le monde n'était pas flamboyante ce soir, et pourtant, là, vous êtes à la chasse d'un point de bonus offensif. Oui, on s'attendait le match très difficile, et Montpellier, c'est une équipe qui a énormément progressé, qui est très difficile à manoeuvrer en attaque, qui défend très bien, on a fait trois semaines de trêve, comme tout le monde, c'est un peu un match de reprise, et je suis content qu'on chasse ce point de bonus, j'espère qu'on va arriver à la voir. On sent davantage de confiance peut-être dans cette équipe que, je dirais, il y a trois mois de cela. C'est vrai, on a bien bossé depuis deux mois, on s'est bien remis en question, toute l'équipe, on a beaucoup travaillé les petits détails, on a repris tard, on le sait, mais ce n'est pas une excuse, mais on n'était pas prêts en début de saison, on se l'est dit, et puis c'est tout, aujourd'hui, j'espère qu'on va gagner avec le bonus pour recoller au haut du classement. Merci Pierre. Il n'y a pas de touche, il n'y a pas de touche, il n'y a pas de touche, il tient les pieds, il revient vers l'intérieur, encore accroché, ils retrouvent le coup du lot, le coup du lot qui est pris, qui peut libérer, bon, on peut les Montpellier 1, hop là, attention, ça te passe, pas un amant de Pélo, mais Montpellier recule. Allez, il mène la pression, attention. Allez, voilà, on pourrait Montpellier 1 avec Matadigo. Et on se dégage, côté Montpellier 1, mais directement, non pas directement, ouais, tout ce qui pouvait. Elle va toporiser un peu, pardon, du côté de Roddy Wolf. Parce qu'il a ça me prend du temps, 18 minutes, pour aller chercher ce troisième essai. Là, c'est la relance de Benjamin Thierry, qui va échapper à Saint-Zelle, bien manœuvré, trouver du soutien à hauteur, avec Gentil. Et Carl Lehron sort et laisse sa place à Kubriaj-Billy, en second conneurant d'habitat Kubriaj-Billy. On est bien pris par Samson. 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 Attention, Jani. On est obligé de partir de ce regroupement. Avant qu'il sort avec Wilkinson. Wilkinson a fait le jeu OK. Il y a des joueurs qui sont salées. Bon, on a toujours pris les tournées avec la charge de Missou. Et ça repart dans l'autre sens. Avec le Brioche-Billy. Allez, la variation. Quand est Pomi rentre. C'est d'ailleurs lui qui est placé. Il est en position de demi-ouverture. Attention à conserver ce ballon quand même pour les Toulonnais. On voit aussi quand est Pomi. Allez, Wilkinson. Nouveau équilibre. Est-ce qu'il va laisser l'opportunité de revenir sur la pelouse ? Puisque les 10 minutes sont largement passées. Un collier à nouveau à 15. Regardez la transmission ici entre Wolf. Messazel, effectivement, rien à dire. Passe en avant. Ce qui avait été vraiment capté de manière achromatique. Il est quand même à droite. Il est quand même à droite. Esco Filtre. Ancien portionnaire de Seyla. A l'époque où Philippe Saint-André a entraîné cette équipe. J'en sais, il y a Souta qui est sorti. Il avait pris 4 tons rouges l'an passé. Lors du match de la fasse à l'angulier. Le commandement est lent. Très lent. Ok. Très lent. Mettez-vous sur la même ligne que les autres. Debout. Debout. Vous sur la même ligne. Vous mettez une bonne ligne. Pas de diagonale. Vous sortez bien les fois. Ça va bien ? Allez. C'est bon ? Avance-toi un peu. Avance-toi un peu. Flexion. Touché. Stop. On a devancé les commandements. Ouais. Pour fort. Et cette fois-ci, ouais. Il a toujours le pour fort. Comme s'il était en sa faveur. Et c'est Nja qui le joue. Et c'est Nja qui le joue. Et c'est Nja qui le joue. Allez. Attention. Attention. On peut lire laine. Il a peut-être récupéré ce ballon. Il faut en conserver par les tournées. On le voit ce positionnement défensif. On peut lire à quasiment aucun joueur sur l'Europe. Et le reste en pression sur la largeur. On peut lire des tourners. On peut lire les tourners. Attention. Attention. Mouyano. Mouyano sous la pression. Dans ses 22 mètres. Il a pu libérer. C'est le fait rare. Non, non, non. C'est le fait rare. Les touchés. C'est le fait du terrain. Stop. C'est le fait de son. Desîtes par la police. Oui. C'est le fait de son. C'est le fait de son. Il y a un nouveau changement du côté de Montpellierin, alors que le froid est un peu plus vif encore. Un changement de trois carrés où Pellot laisse sa place à Pratmarty. C'est son ancien carmontois. Adrien Pratmarty, qui va disputer ses premières minutes en top 14 de cette saison. C'est un jeune joueur avec 23 ans. Il serait raflé à votre chargé de production, Christophe Schatz, qui serait temps d'installer le chauffage central. Il faut faire le changement, il faut faire le changement. Et il va sortir sans son. Ouais, on fait le changement. Ah, il va sortir plus sans son. On ne peut pas jouer, il y a une passage. Je préfère aller, hein ? Tu as peur ? Ouais, finalement. Il va rester sur la pousse, mais on fait une boîte. Et le problème, c'est que sur le banc de Montpellier, il y a beaucoup de solutions. Il y a beaucoup de possibilités. Puisque Schofield vient de rentrer. Exactement. Numéro 7. Alors, je changement du côté de Montpellier. Il est assorti de Bost, je crois. Remplacé par Marc Giraud. Si, alors, on aimerait lui dire qu'il peut faire une pige au poste de numéro 8. Ça lui rappellera sa jeunesse. Exactement, il a commencé comme ça. Remplacé. Il a l'air d'aller se cacher dans un coin. Il est pas sûr qu'il est très envie d'être tombé. Avec un membre ici de Fanny Kirk. Le match est installé sur un rythme qu'il a provoquement pour permettre à Montpellier 1 de se rapprocher au score. Parce que là, on est vraiment sur un faux rythme. Et puis, ils souffrent en meilleure. Donc, ils lèvent beaucoup d'énergie dans ce compartiment de jeu pour la conquête. Et en plus de ça, avec ce jeu de mouvements qui oblige aux avants à avoir des forces importantes pour venir débrayer. C'est vrai que c'est pas simple pour eux. Si vous pouvez retrouver le garçon qui a baissé le chauffage, il doit me le dire. Je vais déjà être anglais. Allez, le problème peut-être écarté sur tous les boucas. Là, qui a fait la différence sur les inférieurs. Il s'y tient debout. D'accord ? Thomas, oui, qui a pu donner un queue. Hop là, en avant. Ballon perdu. Récupéré par les Toulry. Avec un handicap une nouvelle fois. C'est qui ? C'était pas forcément le bon côté là. Le ballon qui va néanmoins sortir pour Ed Jack. Tate Poumi en numéro 10. Le voici. Hop là. Emile en faveur de Montpellier. Il y a une première ligne. T'inquiète de moi, je vais lui demander. Comme il y a Christophe Sanson, Laurent qui est touché à la suite. Peut-être qu'il faut rentrer en seconde ligne. Ou en troisième ligne, tu vois. Je pense que moi je suis sorti l'évitivement. Puisque en première ligne, quand on fait rentrer la première ligne entière, on est obligé de garder deux premières lignes sur Coaching. Et puis il y en a qui sort d'évitivement. C'est ça. Et fait les frais. C'est ça. C'est des excuses. C'est des excuses à deux francs. J'y prends pas une seconde. Touchez. Stop. Entrez. On est bien. 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 Avec Fernandez. Fernandez pour... Faites votre tête. Les groupes 4, pardon. Vaudraogo maintenant. Les 0, Zézé. Avantage. Et pénalité pour Montpellier. On n'est pas sortis suffisamment rapidement de la zone de plaquage. Je voulais vous qu'à qui s'est fait mal là sur la reprise d'Apui, pardon. Il est pris un peu haut par Messina. J'ai plaisanté avec Laurent-Emmanueli mais il y a quand même une solution sur le terrain pour éventuellement pallier à la sortie de Samson. C'est Geoffroy Messina qui a joué 3e mi et qui a joué notamment avec le stade français qui avait fait des piges en 3e mi. Et du coup la paix rentrerait côté 3e mi. On va l'encapté par Gorbose. Attendez ! Matadigo maintenant. Il est pénalisable Vanicke. Il est pénalisable. Il est pénalisé. Non, on ne peut pas jouer rapidement. Non parce que... Monsieur Samson l'a décidé autrement. Nouvelle pénale douche. Avertissement pour les Toulonnais. A l'état. Répétition de photosol. Non, on va d'autres. Vous avez entendu hein Monsieur Laffont. Trop de photosol la prochaine fois. Ce sera le carton. Un carton qui s'en fait assez vite au bout d'Eric Dechu. Et quand même qu'il y a des situations incroyables dans les 10 et 20 minutes. On peut dors et déjà avancer que Toulouse sera jacquée de l'automne. Puisque Montpellier est la seule équipe qui peut passer, qui pouvait passer devant les Toulousains. Ca a l'issue de cette dernière journée à B. La ligne rouge. Et ça avance encore. Ils sont à 3 mètres de la ligne. Et Montpellier 1.